Bonjour. Bien. Alors, tirage général à prendre avec des pincettes. Certains aspects vont vous parler, d'autres pas forcément. Prenez ce qui vous apprend ou ce qui résonne en vous. Puis le reste, vous le laissez de côté. Polarité masculine, c'est aussi les femmes. Pour moi, c'est Ulysse, ou masculin, ou cet homme. Et puis, la polarité féminine, ça peut être des hommes. Et pour moi, c'est la divine, ou Pénélope. Voilà. Vous adaptez à votre situation. Je ne pose aucune intention dans les cartes. Mes guides choisissent les histoires qu'ils veulent nous raconter. Donc. Merci. Allez, une dernière. Et c'est parti. J'ai mis une musique chamanique pour attirer l'énergie positive avec le tambour et la flûte. Oui, rien que ça. Alors, il y a quelqu'un qui est en train de regarder, et on le voit bien sur cette carte, une opportunité en amour magistral, qu'il ou elle a raté. Eh oui. Et cette personne a l'intention de faire une déclaration, une proposition très stable, d'apporter un message, une parole à quelqu'un. Et ça, normalement, c'est plus lent qu'un escargot à l'arrêt pour moi. Et là, on voit que le cheval est cabré et prêt à s'élancer. Donc, peut-être que la proposition va venir plus rapidement que d'autres jeux, je ne sais pas. En tout cas, c'est quelqu'un, voilà, vous voyez. Oh là 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 là, c'est magnifique. Quelqu'un qui donc, bah, considère cette grande opportunité en amour, qui était une grande opportunité avec un beau démarrage, très stable, pérenne dans le temps, et surtout un grand amour. Donc, cette personne doit être en train de réfléchir. Alors là, je suppose que c'est pour un masculin, aujourd'hui. Parfois, j'ai du mal à le savoir au début, mais là, je pense que c'est ça. Peut-être que je me trompe, on va voir. Merci de me dire qu'il est le photomaton de ce tirage, de cette personne. Donc, c'est une personne qui jongle, parce que, alors soit cette personne jongle avec le fait de prendre un peu des vessies pour des lanternes et d'en être un peu consciente, soit cette personne n'est absolument pas consciente de prendre des vessies pour des lanternes et se retrouve à jongler encore dans sa vie. On n'est pas du tout dans les tirages des jours précédents, on est dans une autre histoire. C'est une personne, c'est un masculin qui n'a pas encore conscientisé le pourquoi du comment dans son histoire d'amour. C'est une personne qui a beaucoup de regrets, beaucoup de vieilles blessures, beaucoup de « si j'avais su », « si j'avais pu », enfin voilà. Et qui aimerait ce grand démarrage passionnant dans ce contrat, un contrat divin, qui satisferait tous ses désirs, qui réaliserait toutes ses plus folles envies en amour. Mais voilà, l'opportunité ratée. Donc, cette personne, aujourd'hui, jongle et manque un peu de cohérence. Parce que le 7 de coupe, c'est vraiment manquer de cohérence. C'est croire que sur cette possibilité, les 7 sont viables, alors qu'il n'y en a qu'une qui est possible. Donc, c'est vraiment manquer de cohérence. Merci de nous dire ce qui coupe ce photomaton. Oups ! Enfin, hop ! Eh bien, ce qui coupe, c'est cette femme qui a été trahie, qui se trouve être la papesse. Donc, c'est une femme qui a des vérités qui font mal, qui ne va pas en tout cas baisser sa garde. On voit bien que son épée dans ce jeu est vers le haut. Donc, c'est une femme qui ne va pas mâcher ses mots et qui ne va pas baisser sa garde. Et c'est une divine, puisqu'elle est papesse. C'est une femme qui a été trahie, qui s'est reconstruite toute seule et qui a découvert au passage une grande profondeur en elle, une médiumnité, une connaissance que ce chemin très particulier du couple sacré lui a permis d'avoir. Ça fait longtemps que ça dure, cette histoire, et que ça pèse lourd et qu'on tient bon. On a été blessés, on a été grandement éprouvés parce que cette carte, c'est vraiment la carte qui permet de découvrir la force et le courage qu'on a en soi. Et c'est le cas de la divine. Je ne connais pas une divine qui soit passée de femme blessée à divine, à papesse, sans avoir été grandement éprouvée au niveau de son cœur, de son courage, dans une grande histoire d'amour, n'est-ce pas ? Dans laquelle il y a eu beaucoup de misère. Et oui, on s'est senté grandement rejeté. Et cette misère a trouvé une fin de cycle, a trouvé une fin avec un vrai succès puisque cette divine est sortie de tout cela, n'est-ce pas ? Victorieuse, puisqu'elle a gagné ses lettres de spiritualité. On le voit bien, elle est devenue une femme qui est bienveillante, qui est aimante, aimable, et c'est l'impératrice. Et cette impératrice va se marier. Ou alors la personne qui pense à cette papesse, à cette divine, à cette impératrice, veut l'épouser pour avoir cette grande stabilité parce que cette personne a beaucoup de nostalgie envers elle. Et c'est un roi de pentacles. Donc c'est un homme très stable, financièrement, qui malheureusement pour l'instant, n'est qu'une arcane mineure en face de cette belle divine qui elle est soit l'impératrice, soit la papesse, certes aussi la reine d'épée pour la spectralison, mais qui finalement, elle, a gagné ses lettres de noblesse et lui a encore du chemin à faire, bien sûr. Merci de nous dire à quoi aspire ce masculin, puisque là on parle d'un masculin, on est d'accord. Merci de nous dire à quoi aspire-t-il cet homme dans cette grande histoire d'amour un peu crocambolesque, un peu destructrice, beaucoup, pardon, destructrice, et qui a laissé tout le monde sur le carreau finalement, et bien voilà, cet homme a l'intention, aspire en tout cas, à pouvoir se réconcilier non pas avec le diable, mais avec une personne avec laquelle le lien est indestructible, malgré les moultes destructions de l'ego, les douleurs, le temps qui passe, le côté un peu inaltérable de toutes ces horribles, horribles parce que vraiment c'est des histoires très dures, de toutes les horribles choses qui ont pu arriver ou qui arrivent encore dans la vie du monsieur s'il est encore sujet aux énergies tierces, n'est-ce pas ? Et bien voilà, il voudrait se réconcilier avec cette femme parce qu'il sait qu'il a un lien qui n'arrive pas à s'effacer avec le temps, il n'a jamais réussi à l'oublier, cette femme. Et puis cette femme c'est une grande stabilité ce lien, c'est l'abondance, la stabilité, c'est le bonheur, il aspire à ça, il aspire à être un homme capable d'enfourcher son cheval et de foncer vers elle parce que le cavalier de bâton est beaucoup plus tout feu tout flamme que le cavalier de nez. Bon, en même temps, il a un petit côté playboy qui peut être un peu embêtant, donc il se sent, il va lui non pas essayer d'être un playboy mais essayer justement d'équilibrer, on voit bien que sur cette carte les plateaux de la balance sont déséquilibrés et cet homme veut rééquilibrer cette balance dans cette relation avec sa mini-impératrice. Ok, vous dites donc ce beau ! Bon, il est encore un peu sujet à un manque de bon raisonnement mais ce n'est pas grave, il a compris les choses les plus importantes. Merci de nous dire quel est le problème dans la vie de ce bel Ulysse ? Va-t-il remettre le cap sur Ithac ? Est-il encore aux prises avec Circé ? Où en est-il, cette homme ? Quel est son problème dans sa vie ? Merci. Voilà. Ok. Ah ! Ouais. Le problème c'est que là on est dans le royaume des émotions. Et oui, bien évidemment, le palais de coupe c'est le royaume des émotions, n'est-ce pas ? Et ce n'est pas le domaine dans lequel cet homme excelle. Il est beaucoup plus à son aise dans le royaume des épées, le mental, le calcul, la stratégie, que dans le royaume des émotions dans lequel on est obligé de faire confiance à son cœur sans aucune assurance. et c'est ce genre de personnage qui s'il n'a aucune assurance ne va pas s'avancer. Eh oui. Mais voilà, son problème c'est qu'il veut le succès en amour et que pour cela il attend parce qu'il a beaucoup de culpabilité, il a besoin de la soigner, il a beaucoup de nuit sans sommeil, des cauchemars. sa conscience ne le laisse pas tranquille cet homme donc il a besoin de s'en reposer, de guérir pour retrouver son bon jugement ainsi qu'une communication non violente en transformant le négatif en positif. Ah oui, c'est intéressant. C'est un homme qui a en effet encore besoin de guérir apparemment. Merci de dire le passé proche de ce bel Ulysse. Stabilité ? Ah, non. Ah, voilà. Ses proches il a retrouvé son bon jugement sur une partie de l'histoire parce qu'il a compris quel était le rôle des énergitières qui ont tout fait pour manigancer, abuser, tromper, voler, mentir, faire n'importe quoi. le plus moche possible parce que le 7 d'épée c'est vraiment pas joli. C'est toujours les personnes qui font de l'abus de confiance, qui volent, qui n'ont aucun souci là-dessus. Et ça, ça a été fait avec beaucoup de passion. Il y a eu vraiment un investissement des énergitières. Là, ça ne nous parle pas d'une karmique. Ça nous parle de personnes qui ne sont pas forcément mariées avec cet homme. D'accord ? Mais ça, ça a été fait avec beaucoup de passion pour arriver à bout et cet homme a compris cet aspect-là puisqu'il a retrouvé son bon jugement par rapport à ça. Et du coup, il a compris la force qu'avait cette femme célibataire qui, elle, a toujours été animée d'une passion, a toujours essayé d'avancer, bien évidemment, vers lui, mais qui n'a pas pu. Ça a été la fin du cycle de tout cela, n'est-ce pas ? Ou alors, ou alors, une autre hypothèse, cette... Ah, ça y est, non, j'ai trouvé. Excusez-moi, je vous ai dit une grosse bêtise. Il a retrouvé son jugement quant aux manigances des énergies tierces réalisées avec passion par une femme d'un signe de feu, ascendant feu, signe lunaire de feu, qui, elle, n'avait que son intérêt en vue, même si elle n'était pas avec lui ou si elle était avec lui. Mais en tout cas, c'était une femme plutôt indépendante qui avait l'intention de lui dicter ses volontés. On comprend bien ça quand on voit là. Et qui avait beaucoup de force dans sa façon de faire, mais ce cycle s'est terminé avec une victoire pour ce masculin puisqu'il a retrouvé son bon jugement par rapport à toute cette histoire. Le cycle est fini et enfin, ce masculin peut comprendre que sa divine est la seule impératrice de sa vie qu'il désire l'épouser afin d'avoir une grande stabilité. Ah, c'est magnifique, c'est superbe. Mais alors, en ce moment, il est quand même un peu sujet à une perte d'esprit. Il perd son bon jugement ou alors, il jongle avec les retombées que son bon jugement a pu générer dans sa vie. C'est possible aussi. Et oui, ce n'est pas évident de jongler avec ces choses-là. Et vous voyez, dans un passé proche, il a compris, et oui, c'est exactement ce que nous racontent ses cartes, il a vraiment compris que tout était lié et que toutes les personnes qui ont joué un rôle qui au début apparaissaient comme étant ses conseillers, ses amis, vouloir ses intérêts, ayant ses intérêts à lui, à cœur, en fait, avaient œuvré pour faire que cette histoire ne puisse pas voir le jour. Il a compris, mais de A à Z. Dans cette carte, vous avez les 78 lames du tarot, il y en a beaucoup, n'est-ce pas ? Et on comprend que tout est lié, que tout est imbriqué et que si ses énergies tierces n'avaient pas joué ce rôle, il aurait retrouvé son impératrice bien plus tôt. Ça aussi, il l'a compris. Donc, c'est un monsieur qui a quand même fait une belle prise, une belle découverte. Donc, je pense que je vais garder le fait qu'il a retrouvé son bon jugement dans un passé proche et qu'il a compris toute cette histoire concernant sa grande histoire d'amour et les énergies tierces, le rôle qu'elles ont pu jouer dedans. Merci de me dire qu'il est le futur proche de ce bel unis. Et bien voilà, c'est un homme qui va chercher à s'engager, qui veut se fiancer, se marier, en tout cas, il veut vraiment officialiser les choses parce qu'il a beaucoup de regrets et que maintenant il est devenu l'empereur parce qu'il a retrouvé sa valeur et il est prêt à faire ce grand démarrage, il veut que ça aille vite, il a envie maintenant, plus personne ne se dressera sur la route du masculin qui vit ça. Quand ils ont compris le rôle des énergies tierces, généralement, il les balaye d'un revers de la main. C'est assez radical. Et voilà, il va se dépêcher de faire ce démarrage vers une grande stabilité, une grande abondance avec son impératrice, n'est-ce pas ? et mettre fin à ce cycle de subir cette femme qui lui a imposé toutes ces choses qui n'étaient pas très jolies et qui n'étaient pas pour les intérêts de cet homme. Donc, écoutez, il y a de la proposition d'amour qui arrive d'ici fin septembre, là, ça c'est les trois mois. Mais c'est magnifique, je pensais que c'était plus lent à se mettre en place vu le photomaton. Donc, en fait, il est en train de jongler actuellement avec les retombées, avec le fait d'avoir été un homme qui manquait de bons jugements. Il est, voilà, il est quand même, ça le perturbe encore, il y a encore des remords, on le voit bien. Donc, merci de nous donner la posture d'Ulysse, s'il vous plaît, de ce bel empereur. Aïe, 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 alors là, ça y est, on a vu, il est passé aux arcades majeurs, il est enfin devenu un homme à la hauteur de sa belle divine. Eh bien, sa posture, c'est de transformer le négatif en positif, de découvrir une communication non violente et de tout faire pour mettre de la guérison, de la paix dans quelque chose qui a été grandement soumis à des énergies tierces quelque peu malfaisantes. Voilà, il veut mettre, il veut la fin de ce cycle et il veut un succès, cet homme, avec son impératrice. Il veut que ça aille vite, c'est les mêmes cartes, je sais, pourtant je ne les bats. Bon, en tout cas, cet homme a les idées très claires, il sait ce qu'il veut, il finit de tout transformer de façon à être capable de discuter de la meilleure façon parce que peut-être aussi qu'il a intuitivement compris, vu que là, on avait quand même la reine d'épée, donc on a bien vu que l'épée était vers le haut. Il a peut-être aussi intuitivement compris qu'après tout ce qu'il a fait subir à sa magnifique divine, il allait falloir plaider sa cause, il allait falloir convaincre cette femme du bien fondé de sa démarche et du fait qu'après moult trahisons durant bien des années, il allait enfin devenir un homme de confiance. Et ça, ce n'est pas facile quand on a trahi quelqu'un pendant longtemps. Eh oui, je vais baisser un peu le son, excusez-moi, c'est peut-être un peu fort. Merci de nous dire quelle est la posture de la divine. Alors, la divine, écoutez, la divine, oui, vous voyez, elle est quelque peu sceptique, elle se dit mais comment ça ? Mais comment je vais faire pour discuter avec lui ? Comment vais-je faire pour avoir confiance en lui ? Comment vais-je faire ? C'est ce que je vous dis depuis plusieurs jours. Beaucoup de divines se posent cette question, se disent, alors, je n'ai pas envie de le faire fuir, donc on voit bien que c'est elle, en plus c'est l'impératrice. je n'ai pas envie de le faire fuir, je n'ai pas envie de lui dire, oh, chérie, tu as raison. Non, non plus. Je n'ai pas envie d'être en guerre avec lui, mais au vu des dossiers, comment vais-je réussir à lui faire confiance ? Donc la divine est quelque peu dans le mental, en train d'essayer de disséquer tout ça et d'essayer de trouver une bonne posture tout en se disant, hum, ça ne va pas être facile. Il y a une forme de pessimisme, parce que, étant donné que, étant donné les histoires que chacune a pu vivre, on a toutes des histoires différentes, mais alors, il y a des constantes qui sont à peu près les mêmes pour toutes, c'est que, ben oui, il y a de l'amour, il y en a eu, en tout cas, ça c'est certain, et puis bien sûr qu'on n'a pas oublié cet homme, mais comment lui faire confiance ? Comment lui donner cette chance avec tout notre cœur, avec toute cette énergie de « allez, je te suis, on y va ? » Ce n'est pas évident. Et je sais que je ne suis pas la seule à penser comme ça, et ce n'est pas parce que je ne suis pas avancée spirituellement ni vous non plus. Ça n'a rien à voir. Et quand ça fait plus de 30 ans, ce n'est pas facile. Et quand le monsieur, il refuse vos messages, quand le monsieur nie votre existence, on a toutes des blessures terribles. Combien ont attrapé des maladies terribles durant ce chemin, à cause de l'attitude du monsieur ? Combien ont eu une vie brisée avec interdiction d'aimer un autre homme ? Eh oui, il y a aussi ça, pendant que monsieur, lui, a proliféré de son côté en épousant une telle puis une telle, ayant deux enfants avec l'une, quatre avec l'autre. Il y a beaucoup d'injustice pour les divines sur ces parcours. Et mon propos n'est pas d'accuser les masculins. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient, c'est la part faible de la surame, on ne peut pas leur en vouloir. C'est eux qui ont le moins de cœur. C'est la divine qui a le plus de courage, donc c'est elle qui a le plus de cœur, n'est-ce pas ? Et c'est pourquoi, aujourd'hui, nombre de divines en sont là. Et puis, ça fait partie de ce que beaucoup de théories expliquent. Elles disent qu'à un moment, sur le parcours, quand le masculin revient, il y a un switch de polarité et la divine n'a qu'une envie, c'est de s'enfuir. Parce que, ça lui fait peur. Et elle se demande comment elle va réaliser ce tour de maître, parce que c'est quand même pas quelque chose d'aisé, pour pouvoir faire confiance tout en se faisant respecter, expliquant clairement au monsieur « Ben voilà, moi maintenant, c'est comme ça, c'est pas autrement. » Et oui, c'est pas facile. Et voilà, donc c'est bien la divine, elle veut un succès, elle veut la fin de ce cycle. Et elle sait, elle a plein de messages, elle sait que ce moment, ce grand démarrage arrive. Elle le sait intuitivement, puisqu'elle est la papesse. Elle a donc son troisième œil grand ouvert et elle est dans cette complétude. À partir du moment où le monsieur veut revenir, les divines rajeunissent, embellissent. Ouh là 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 ! Mais oui, c'est un avion de chasse, Pénélope, aujourd'hui. Absolument, absolument. Mais oui, mais oui. Merci de nous dire quelles sont les peurs et les envies de ce bel Ulysse quant à cette divine, quant à cette histoire. Quelles sont les peurs de cet homme ? Quelles sont ses envies ? Hop là ! Oh, bah dites, bon, écoutez, je peux difficilement vous dire mieux que ça. Ulysse a très peur et très envie de bouillonner de passion, d'avoir son cœur, d'avoir un cœur, enfin, comment vous dire, le roi de coupe. Bien sûr, il est maître de son cœur parce qu'il a compris son cœur. Il a enfin décadenassé son cœur, donc ça, c'est plutôt très positif, mais dans le domaine de la passion, avec un grand démarrage passionnel. Oh, bah écoutez, je pense que là, cette histoire nous parle d'un retour passionnel, d'un monsieur très aimant, d'un monsieur qui a enfin compris ce qu'Aimé voulait dire. Eh oui. Donc, il en a très peur, bien évidemment qu'il en a peur. Il sait bien que la divine, elle en est là. Bien sûr, il sait, lui, encore mieux qu'elle, combien il a pu la trahir. Et depuis combien d'années ? Donc, forcément, ça lui fait peur et en même temps, ça lui fait très envie. Il en meurt d'envie. Il y pense en permanence. Voilà. Il a très peur et très envie de rapidement, très rapidement, parce que ça, c'est un éclair de foudre. Donc, c'est très rapide. Les destructions égotiques, c'est les, comment dire, détruire le fait que madame puisse penser comment vais-je avoir confiance ? Vous voyez, ce genre de choses. Et puis, en même temps, au passage, devenir un leader charismatique, un homme passionnant, un homme qui saura réchauffer le cœur de la divine et rallumer la passion de la divine. Parce qu'on voit bien que lui, il est vraiment dans la passion. Et pourtant, il est dans la tempérance. Eh bien, dites-moi, c'est une histoire magnifique aujourd'hui. Merci de nous dire qu'elle est le futur plus lointain de ce bel Ulysse dans sa relation avec sa belle Pénélope. Alors, que nous réservent le futur dans cette belle histoire d'amour ? Oh, c'est des histoires destructrices, ça c'est certain. Mais, on en voit la fin là. Ouais, merci de nous donner le futur plus lointain s'il vous plaît. Voilà. Eh bien, voilà, dans un futur plus lointain, il va construire une relation équilibrée de je reçois et je donne à sa divine. Et il va se battre pour cela parce qu'il a compris la valeur de ce qu'il vivait avec cette femme, il a compris son cœur, il a une lecture de la réalité et il ne veut qu'une chose, faire une union officielle. Alors bon, après, moi je vous parle de fiançailles ou de mariage, un paxe, un emménagement ensemble, enfin en tout cas un truc sérieux, solide, mais en effet, si vous, enfin, chacun voit l'engagement comme il le, d'accord, comme il le désire, on est d'accord. mais une chose est sûre, cet homme va venir d'ici fin septembre avec une proposition très stable et après, il va s'ingénier à construire une relation équilibrée avec elle et il va se battre pour faire respecter cette relation, non pas avec sa divine, mais avec tout cet entourage qui n'est peut-être pas complètement éradiqué de sa vie et ça va générer bien évidemment, imaginez que ce soit la famille du monsieur, et bien bien évidemment, il va devoir se battre avec la famille qu'il a toujours conseillé en défaveur de cette union pour pouvoir leur dire mais que vous le voulez ou non, je fais ça et après, il va falloir tenir dans le temps. Et lui, sa posture sera de se battre pour que son couple puisse exister et personne ne pourra plus rien faire. Il sera toujours dans une posture de faire respecter les choses parce qu'il a compris combien il a été manipulé pour des intérêts qui n'étaient pas pas des intérêts très aimants. C'est magnifique, c'est magnifique. Écoutez, on est encore dans la même gamme, ça fait quelques jours que je n'ai que des tirages comme ça. Je ne vais pas l'expliquer parce que je pense que ce n'est pas la peine de mettre plus de détails que ça. Et puis du coup, je vais vous faire un petit tirage d'un jeu qui s'appelle Message de votre flamme jumelle et c'est David Sabat, vous devez connaître David Sabat, il est super. J'aime beaucoup ce monsieur, il m'a appris beaucoup de choses avec ses vidéos sur le thème du couple sacré. Merci de me donner des beaux messages. Alors, on va voir des messages pour les messieurs et pour les dames. C'est parti. C'est magnifique. Merci de me donner des... Donc, deuxième semestre 2021, c'est réglé. Allez, c'est magnifique. Merci de me donner des beaux messages. Alors, merci de nous donner des messages pour les polarités masculines, s'il vous plaît. Oh là ! Attention ! Merci de me donner des beaux messages. Pour les masculins. Un cheminement. Eh oui ! Alors, on a compris que le monsieur avait fait son cheminement et continuait à faire son cheminement dans le discernement. C'est exactement ce que le premier jeu nous expliquait, que ce masculin, maintenant, a retrouvé son bon jugement. C'est clair. Il a compris. Merci de nous donner un autre message pour les messieurs. Changer de regard. Ah bah oui, en effet, maintenant, il a compris. Il a décadnessé son cœur. Il n'est plus un homme qui calcule et qui fait passer des stratégies avant son grand amour. Et il est dans cette ascension spirituelle et c'est pourquoi il change de regard. C'est un ensemble de choses. C'est incroyable. Ça y est, ça bouge. Merci de nous donner un autre message pour les messieurs. Un dernier message. Voilà ! Soyez fiers de vous. Bah oui, vous pouvez, messieurs, les polarités masculines, si vous regardez cette vidéo, vous pouvez être vraiment fiers de vous parce que même si, oui, vous n'avez pas eu le beau rôle pendant longtemps, là, ce que vous êtes en train de faire, c'est magnifique. Et puis, sachez que vous êtes protégés. D'accord ? Et puis, merci de nous donner des beaux messages pour les divines. Ok ! L'amour de soi, bah oui, absolument, les divines, nous sommes dans la complétude, nous sommes très bien avec nous-mêmes, nous avons eu toutes les libérations karmiques, les blessures sont cicatrisées, on reçoit beaucoup de télépathie jumellaire, je crois. Merci de nous donner d'autres messages. La guérison émotionnelle, bien sûr, parce qu'on sent que le monsieur revient, là. On sent que la guérison est en cours et puis on a la foi, n'est-ce pas ? On est cette lumière dans la nuit. Quand le monsieur est dans sa nuit noire de l'âme, c'est nous qui lui envoyons tous les jours de l'énergie pour qu'il se sente pas complètement perdu et que ça ne dure pas des années. Merci de nous donner un dernier message pour les belles divines, s'il vous plaît. Ok. Vous êtes protégés, oui, ça je pense que vous êtes protégés du karma familial parce que vous l'avez épuré ce karma. Ça pour moi, je le lis comme ça, que les deux cartes tombent ensemble. Ce karma familial, c'est fini. Et voilà, la vibration, c'est l'étreinte parce que la réunion se fait d'abord énergétiquement avant d'arriver physiquement. Et ça, cette carte, vous voyez, vous êtes protégés avec ça, ça vous parle vraiment du fait que vous n'avez plus rien à craindre. C'est fini. Et on ne peut qu'être dans la patience parce que maintenant, notre chemin, ce sont des offrandes, des jolies choses qui viennent à nous et puis on sait bien toutes que ça, c'est là parce que on le ressent cette réunion énergétique. On sait bien toutes que le monsieur avance. On le sent. On a ces manifestations télépathiques et cette carte vous dit vraiment que la réunion arrive tout simplement. Et je crois qu'au vu du jeu qui est tombé, je crois qu'il y en a beaucoup parmi vous qui sentent qu'on sait quand le monsieur il ne pense pas à nous. Et puis j'ai remarqué un truc, ça doit faire 2-3 ans que les polarités féminines ont été, alors je ne parle pas des relations qui durent depuis 2-3 ans, des histoires je parle des vieilles histoires qui durent depuis 20 ans, 30 ans, etc. Les divines ont été piquées, ont été réveillées alors qu'elles étaient souvent sur des parcours très alignés, très posés, très tranquilles dans leur spiritualité pour beaucoup et elles ont été piquées de façon à réveiller le monsieur, de réveiller cette télépathie, ce lien. Et puis ces personnes-là voient bien l'évolution. Au début il n'y avait rien qui se passait, après c'était terrible, on avait les manifestations du monsieur qui pouvaient être assez vampirisantes je dirais et aujourd'hui c'est très calme, on a eu aussi la nuit noire de l'âme du monsieur qui nous a beaucoup on a eu les effluves bien sûr ça piquait par moments mais ce n'était pas de notre fête. Et là on voit qu'il y a ce calme qui s'est installé on sent que le monsieur est sorti de sa lune noire de l'âme et on sent qu'il est beaucoup plus posé. Alors parfois on ne sent pas d'autres fois on sent c'est pas très grave parce que parce que ce n'est pas un chemin qui s'est écrit sur quelques jours ce n'est pas un chemin dans lequel quelques jours vont changer le résultat je ne crois pas je crois que c'est des chemins qui se construisent sur du long terme ou moyen terme ça dépend des histoires bien sûr mais ça demande beaucoup d'énergie beaucoup de patience et puis aussi beaucoup de d'hygiène et de travail spirituel quotidien afin de pouvoir être bien ancré être bien posé en soi être ne pas douter ne plus ne pas douter de soi vous voyez c'est cette notion d'amour de soi et je crois que ça c'est très important tout au long du chemin mais il y a des moments où c'est plus difficile et puis à d'autres c'est naturel on va dire les choses comme ça n'est-ce pas ? voilà écoutez j'espère que ce tirage vous aura plu il était assez succinct mais avec des très très jolis messages je trouve et et bien je vous souhaite une bonne fin de week-end je reviendrai lundi et je vous remercie d'être ici avec moi et je vous remercie